Amis auditeurs, téléspectateurs, Salam alaikum, marah babikoum, content de vous retrouver sur Oumma TV, où aujourd'hui, toujours dans le cadre de nos chroniques en rapport avec le calendrier islamique, nous allons, dans le cadre du mois du Ramadan, aborder un autre événement historique, très important, dans l'assise même de l'islam, qui est le retour à la Mecque du prophète et des musulmans, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la conquête, la prise de la Mecque, Fath Mekka. Et ce bada, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala habibna al-Mustafa, habibullah, seyyidi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un événement important va se produire, qui va être la reprise de la Mecque. La reprise de la Mecque très rapidement, puisque là encore, je vais me concentrer sur un ou deux événements particuliers de ce moment historique, qui est la reprise de la Mecque. Il intervient, donc il y a eu un projet de Amra, qui s'est fait à une certaine époque, qui, de mémoire en l'an 6, qui va être avorté parce que les Quraysh ne vont pas vouloir laisser les musulmans arriver à la Mecque. Donc il va y avoir un endroit, qui s'appelle Hudabiya, où les musulmans et les Quraysh vont se rencontrer, et il va y avoir la signature d'un traité de paix, qui va déboucher d'ailleurs sur la révélation de la Sorate al-Fatr. Et puisque l'on est là dans le Fatr Mecca, on s'aperçoit qu'il y a nécessairement un lien entre la Sorate al-Fatr qui descend à ce moment-là, et quelques années plus tard, le Fatr Mecca, donc la conquête, la descente, l'ouverture de la Mecque à l'islam, puisque si le prophète, sur le moment, a vu la signature du traité, bien que ça les empêchait de faire la Omra, donc le petit pèlerinage, si lui a vu ça comme une victoire, notamment avec la révélation de la Sorate al-Fatr, qui est l'ouverture, mais qui est la victoire, ou la conquête, les musulmans l'ont vu à l'inverse. Donc un traité de paix va être signé, puis il va être rompu, puisque les païens de la Mecque, les Quraysh vont le rompre en attaquant une tribu qui dépendait de l'autorité islamique. Et à partir de ce moment-là, le prophète va mettre une armée sur pied, en disant, le pacte a été rompu, donc à partir de là, sachant qu'on est en force, on va arrêter les tergiversations, on a essayé de vivre en paix, et de pouvoir diffuser un message de paix, et puisqu'il ne veut pas être entendu, et qu'il est trahi, notamment par l'agression, nous allons également répondre par la force. Donc il a levé une armée conséquente, devant laquelle les païens de la Mecque ne pouvaient plus rien faire, elle était beaucoup trop importante, et donc ils sont entrés sans coup faire rire à la Mecque, et ont repris la Mecque. Et là, plusieurs événements se produisent, et je vais parler très rapidement d'un, voire deux, si j'ai le temps, événements. Alors, le premier événement que je veux aborder, c'est une des toutes premières choses qu'a fait le prophète quand il est arrivé à la Mecque. Monté sur sa chamelle et du bout de son bâton, il a fait tomber une par une les idoles qu'adoraient les païens de la Mecque. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter, dans l'enseignement que nous rapportent les hadiths et les historiens de l'islam, c'est qu'il va faire tomber 360 idoles. Or, on se souvient qu'à la Mecque, la Kaaba, qui en arabe veut dire le cube, est de forme carrée, et que la Mecque elle-même, le parvis, est de forme circulaire. Donc on a là un rapport, et je renvoie à René Guénon dans le règne de la quantité, on a un rapport entre la sphère et le cube. Quand on fait le tawaf, c'est en forme circulaire, autour d'une baptise divine, qui, elle, par contre, est de forme carrée, cubique. Et tout autour, donc, de cet espace circulaire, le prophète fait tomber 360 idoles. Or, on se souvient tous que 360, c'est le nombre de degrés d'une circonférence. Donc, quelque part, si on reprend un schéma géométrique de la réalisation spirituelle, on se souvient que la circonférence elle-même n'est pas autre chose que la première dimension, celle qu'on va appeler sharia ou qu'on va appeler islam. Le cube qui va jouer le rôle du point central va être la haqiqa, c'est-à-dire l'aboutissement, le but. Et entre les deux, le rayon qui relie le centre à la circonférence va être la tariqa, va être l'imen, et qui va donc former la deuxième de ces trois dimensions qu'on peut relier au hadith qui dit « islam, imen, ihsan ». Et dans la dimension de la circonférence, ces 360 degrés peuvent être considérés comme 360 portes d'accès pour trouver un chemin qui mène à la réalité unique, qui est le centre, la haqiqa. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le prophète va réouvrir toutes les modalités de réalisation spirituelle possibles. C'est-à-dire qu'il n'ouvre pas une voie, il les rouvre toutes. Et que donc, tout être humain sur cette terre, sachant que la fonction prophétique est universelle, chaque être humain sur cette terre peut et doit tirer avantage de la révélation mohammedienne et de l'exemple mohammedien. Et que donc, toutes les possibilités de réalisation à ce moment-là sont réouvertes et on réinstaure une modalité primordiale qui va être commune à tous les êtres humains, leur donnant à nouveau la possibilité d'aller au centre, c'est-à-dire d'aller à leur finalité personnelle qui est la réalisation spirituelle. Merci de nous avoir suivis et à nouveau, je vous souhaite un très bon ramadan, une très belle veille spirituelle et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaykoum.